Donc le Covid-19 a eu un impact très important parce que nos clients qui jusqu'à présent, les grandes écoles, les universités, qui jusqu'à présent faisaient passer leurs examens dans les salles à l'intérieur de leurs locaux, se sont trouvés dans l'impossibilité de le faire. Et donc ce qu'ils nous ont demandé c'était est-il possible de faire passer ces examens depuis le domicile ? Et donc c'est ce que nous avons développé et c'est ce que nous nous proposons aujourd'hui d'une manière massive. C'est le fait de passer ces examens d'une manière dématérialisée. Après plus de 200 ans où on a passé les examens d'une manière classique avec un stylo et du papier, il s'agit maintenant de le faire à partir d'ordinateurs. Depuis le 15 avril, nous avons en moyenne chaque jour entre 20 et 30 examens qui sont passés et cela représente entre 5 et 10 000 candidats par jour qui passent ces épreuves. À partir du moment où effectivement j'ai vendu CCM Benchmark que je n'ai jamais en tête d'entreprendre. Je l'ai fait d'abord en aidant et en coachant un certain nombre de startups et puis là l'occasion c'est de me présenter avec l'esprit qui était en fort développement de venir aider l'équipe fondatrice et directe gérante et c'est ce que j'ai fait et j'ai retrouvé un très grand plaisir. On souhaite devenir un leader et un leader à l'international, pas uniquement en France. Et puis ce qui est important aussi c'est d'avoir un écosystème autour de soi. Donc là je crois qu'il faut qu'il y ait un écosystème de la EdTech en France et donc nous nous avons aujourd'hui des partenariats avec d'autres acteurs de la EdTech et ce que l'on souhaite c'est qu'il y ait demain un véritable écosystème français et ou européen qui permettent de préserver notre culture, nos valeurs plutôt que de se retrouver demain avec uniquement des offres, des propositions venant par exemple des Etats-Unis et qui là c'est pas certain que c'est ce que l'on veuille dans la France. Here's to the crazy. Sous-titrage Société Radio-Canada